Interview. Alors que M6 diffusait un numéro inédit de tout changer ou déménager ce vendredi 24 novembre 2023, Sophie Ferjani s'est confiée auprès de Télé Loisirs sur sa vie privée et ses projets télé. Interview. Un triplé pour Sophie Ferjani ? Après deux victoires lors des précédents épisodes, ce vendredi 24 novembre 2023, la décoratrice d'intérieur était de retour sur M6 avec tout changer ou déménager. Dans ce troisième numéro inédit, elle est venue en aide à une nouvelle famille en conflit. La Blaisoise de 46 ans a réaménagé leur logement pour qu'ils répondent à leurs besoins tandis que qu'Antoine Blandin, l'experte immobilier du programme, proposait trois biens en adéquation avec le mode de vie de la petite tribu. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Sophie Ferjani a accepté de se confier sur sa vie à Marseille, loin de la télévision. Il s'est moqué de moi, Sophie Ferjani, tout changer ou déménager, évoque les règles mises en place pour travailler avec son mari Télé Loisirs, vous avez déménagé à Marseille il y a quelques années avec Baligue, votre mari, et vos trois enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Paris à l'époque ? Nous vivions en banlieue mais nous nous sommes toujours dit que ce n'était pas chez nous. Quand nous avons eu 40 ans, nous avons décidé de partir vivre au soleil. Baligue travaille dans la grande distribution et on s'était promis de travailler ensemble un jour pour ne plus avoir de patron. Nous sommes donc partis à Marseille où nous avons créé notre propre concept store et si y est-il lui le gérant. Est-ce compliqué de travailler avec son compagnon ? Chacun doit avoir son terrain d'action pour ne pas se marcher dessus. Il faut éviter les conflits d'autorité au sein de notre société car nous avons des employés. Au début, j'ai voulu établir des règles de conduite et écrire une charte mais mon mari s'est moqué de moi. Elle rit, finalement, le fait d'avoir crevé l'abcès en évoquant le sujet, ça a aidé. La communication est primordiale dans un couple pour ne pas le gangrener. Je préfère me disputer une bonne fois pour toutes pour régler les problèmes. Si est-il le secret de notre couple depuis 22 ans ? Ce n'est pas une fin en soi, Sophie Ferjani, maison à vendre, évoque son avenir à la télévision en dehors de la télévision, à quoi ressemble votre vie dans la cité phocéenne ? J'ai une belle et grande maison que j'entretiens. Nous emmenons nos trois enfants tous les matins à l'école qui se trouve en plein centre de Marseille, juste à côté de notre magasin et mon cabinet d'architecture d'intérieur. Je passe ma journée à alterner entre mon job de directrice artistique et de gérante de boutique. Vous êtes une personnalité publique très populaire. Comment réagissent les personnes qui vous reconnaissent ? Les gens qui m'abordent dans la rue sont adorables et toujours discrets. Quand je me promène avec Stéphane Plaza, il crie de joie comme lui. Quand je pars en vacances, les gens qui m'ont croisé plusieurs fois viennent me voir timidement car ils ne souhaitent pas m'embêter et me demandent des conseils la plupart du temps. Quel est votre rapport à la notoriété ? Je la vis très bien. Je ne suis pas animatrice télé et je n'émets aucun avis. Je fais simplement mon travail d'architecte. La télé n'est qu'un prolongement de mon job principal. La notoriété n'est donc pas pesante. Vous avez fait vos débuts à la télévision il y a 16 ans. Comment envisagez-vous les 16 prochaines années ? J'ai le sentiment que la télé va disparaître. Je n'ai n'est plus chez moi par exemple. J'aimerais évoluer vers des formats qui sont pensés, non pas en fonction d'un horaire de diffusion ou d'une cible. Je veux m'intéresser au fond et proposer des émissions guidées par des thèmes et que l'on peut consommer quand on le souhaite. La télé n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas grave si je n'en fais plus. La télé n'est pas grave si je n'en fais plus. La télé n'est pas grave si je n'en fais plus.